Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau point lecture. Je vais vous parler de 4 romans et de 2 bandes dessinées. J'ai pas mal de retard dans mes points lecture pour l'instant, je sais pas très bien comment ça se fait. J'ai l'impression que je vous en ai donné un il y a pas longtemps et pourtant j'ai accumulé pas mal de lectures. Donc pardonnez-moi si mes avis sont pas toujours super précis. En fait c'est peut-être simplement que certains livres me sont déjà un peu sortis de la tête. En général ça c'est pas très bon signe, mais je vais essayer quand même de faire quelque chose d'assez clair et d'assez précis pour vous. Le premier livre dont je vous parlerai c'est Le magasin des suicides de Jean Tellet. Ensuite je vous dirai ce que j'ai pensé de Il court et le court le furet de M.J. Arlitch. Puis je vous donnerai mon avis sur Un arbre un jour de Karine Lambert. Ensuite je vous parlerai d'Un fils parfait de Mathieu Menegault. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant des deux tomes du sursis de Gibra. On commence tout de suite avec Le magasin des suicides de Jean Tellet. C'était un livre qui faisait partie de ma pile à lire printanière. Vous aviez été pas mal à voter pour ce livre aussi. Et ça faisait environ un an qu'il était dans ma pile à lire. Et c'est vrai qu'il me faisait un petit peu peur. Déjà la couverture je la trouve pas très attirante. Le thème me faisait un peu peur, l'auteur me faisait un peu peur. Et au final ça a été une très bonne découverte pour moi. Niveau résumé je vais vraiment rester au basique du basique parce que le livre il est très court. J'ai pas du tout envie de vous spoiler. J'ai vraiment envie que vous puissiez le découvrir par vous-même. Mais de toute façon le résumé tient en une seule phrase. On nous raconte l'histoire d'une famille qui tient un magasin des suicides. C'est à dire que dans leur boutique ils vendent tout ce dont on peut avoir besoin quand on a envie de mettre fin à ses jours. On rencontre toute la famille et il y a un membre de la famille qui est un petit peu différent des autres. Je m'arrête là pour le résumé, pour bien vous laisser la surprise si vous avez envie de le lire. Je suis très rapidement rentrée dans ce livre. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Je m'attendais à quelque chose à l'humour assez grinçant. Et ça c'est ce que j'ai eu. On a un texte qui est complètement absurde en fait. Et ça m'a vraiment fait rire. J'ai trouvé que c'était vraiment amusant. C'est aux antipodes de ce que je peux lire d'habitude. Parce que le style justement est super original. C'est très bizarre. Ça plaira pas à tout le monde. Mais moi vraiment j'ai passé un bon moment avec ce bouquin. J'ai trouvé que c'était super bien fait de la part de l'auteur. Mais heureusement que le livre fait moins de 200 pages. Parce que je pense que si ça avait été plus long je me serais lassée au bout d'un moment. Parce que ce qui est amusant c'est la découverte un petit peu de ce contexte. On se dit mais où est-ce qu'on est ? Et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. C'est de ne pas savoir si j'étais dans notre monde à nous. Dans un monde parallèle. On l'apprend ça dans le livre. Mais au début je me disais mais quoi ? Pourquoi cette boutique existe ? Mais on a clairement droit à des scènes assez drôles. Et assez inédites. J'ai passé un très bon moment avec le livre. Et je vous le conseille parce que franchement si vous voulez lire quelque chose qui sort des sentiers battus. Lisez ce livre. Ensuite j'ai lu Il court et il court le furet de M.J. Arlitch. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec ma maman. Et j'avais lu Amstramgram il y a un peu moins d'un an. C'était je dirais pendant l'été 2017. Donc un peu moins d'un an. L'histoire je m'en rappelais dans les grosses lignes. Heureusement j'avais fait un résumé. Parce que vous devez quand même absolument lire le tome 1 pour lire le tome 2. Et c'est vraiment important de se rappeler de certains détails parce qu'on va pas vraiment vous les resservir. On va pas vraiment vous réexpliquer la situation des personnages. En fait l'enquête c'est une enquête totalement différente. Mais c'est quand même mieux et plus intéressant je pense de se souvenir à quelles étapes de leur vie en sont les policiers. Je trouve que si on loupe ça franchement il y a des parties du roman qu'on loupe complètement. Donc c'est vraiment une saga qu'il faut lire dans l'ordre à mon sens. Dans ce deuxième tome on a donc une enquête complètement différente. Et cette fois-ci c'est toujours Hélène Grèce qui mène la barque. Mais les victimes ce sont des hommes qui fréquentent des prostituées à qui on enlève le coeur. On est dans du sujet assez glauque mais j'ai vraiment bien aimé ça. Déjà dans le premier tome on était dans du sujet glauque et moi c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est des thrillers assez noirs. Ça reste du policier parce qu'on suit une enquête mais c'est toujours des enquêtes avec des meurtriers qui procèdent de manière assez trash. Et moi j'aime bien ça. J'ai trouvé que l'enquête était parfaitement ficelée et parfaitement maîtrisée. Et j'ai été très convaincue par la fin. Donc ça c'est quand même le truc principal qu'on attend quand on lit un thriller. J'ai vraiment aimé la fin, je l'ai trouvé crédible et j'ai aimé tout le cheminement de l'enquête. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Ce que j'ai énormément aimé aussi c'est le fait que je me suis attachée au personnage. Dans le tome 1 je ne m'étais pas du tout attachée à l'équipe de police et à Hélène Grèce en particulier. Donc qui est l'enquêtrice principale. Ici je me suis vraiment attachée à tout le monde. Ou du moins j'ai eu de l'empathie pour eux, je les ai mieux compris. J'ai trouvé que les personnages du coup étaient plus humains, plus accessibles. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Un autre point très positif c'est les chapitres qui sont très très courts. Et du coup ça fait qu'on dévore le livre, on a envie de connaître la suite. Ça se lit hyper vite. Et je trouve que des chapitres courts dans un thriller c'est un gros plus. Pour moi en tout cas. Parce qu'on a ce sentiment un petit peu d'urgence. On se dit oh on termine le chapitre sur un truc qui nous donne envie de continuer. Et ça ça prouve quand même que c'est une sacrée bonne réussite. En tout cas moi je vais continuer la saga. J'ai hâte de lire le troisième tome. Surtout que celui-ci j'ai l'impression que d'après les échos c'est un petit peu le moins bon. Alors moi je l'ai trouvé un peu mieux que le 1. Donc j'ai hâte de voir la suite et de voir si le 3 va me plaire et si le 4 va me plaire. Mais en tout cas c'est une saga que je vais continuer parce que je trouve que c'est vraiment de très bonnes enquêtes policières. Sur fond assez glauque et assez trash et moi j'aime bien ça. Ensuite j'ai lu Un arbre un jour de Karine Lambert qui m'a été très gentiment envoyé par les éditions Kalman Levy. Ce livre-ci ça a été une lecture que j'ai trouvé un peu bateau. J'ai pas envie de descendre le livre parce que j'ai vu qu'il avait plein de super bons avis. De toute manière je l'ai pas du tout trouvé nul. On n'en est pas à ce stade là mais j'ai quand même des grosses réticences quant à ce livre. Pour vous resituer l'histoire, on est dans un petit village français dans lequel il y a une place ou trône un arbre. Je crois que c'est un... Je sais plus ce que c'est comme arbre. Bref je crois un érable ou un chêne. C'est pas du tout ma spécialité, j'en sais rien. En tout cas il y a cet arbre qui est depuis des années et des années au coeur de ce village et il va être abattu. En même temps du point de vue de cet arbre on arrive à observer tous les personnages, tous les habitants du village et on suit leur vie en même temps et il va y avoir un petit peu une révolte pour maintenir cet arbre en vie pour qu'on le détruise pas. L'idée de base elle est assez bonne mais pourtant j'ai très vite senti que moi ça allait me laisser un peu indifférente. Après je trouve ça génial cette idée que des habitants se réunissent autour d'un arbre et décident de ne pas l'abattre. Le problème que j'ai eu c'est que le personnage principal, celui qui mène principalement cette révolte, c'est un petit garçon de 10 ans. Et il n'agit pas du tout comme un petit garçon de 10 ans, il agit comme un adulte. Il a une telle conscience écologique que voilà j'ai trouvé ça bizarre. Il n'est jamais chez lui, ses parents ne se demandent pas où il est, il fait des pétitions, il écrit au président. Bref un tas de trucs qui font que je me suis dit mais quoi ? Depuis quand est-ce qu'à 10 ans on fait comme ça ? Et ses parents ils ne regardent jamais où il est. J'ai trouvé que c'était très bizarre. Les autres personnages ont suivi leur histoire mais sans jamais vraiment creuser, sans jamais savoir vraiment ce qu'ils pensent, ça reste vraiment superficiel de chez superficiel. C'est un livre que je pense très vite oublié et j'ai trouvé que la fin était un peu bateau. Ça n'a pas du tout été une excellente lecture. Après j'ai vu que sur Livre Addict j'étais la seule à penser de cette façon parce que les notes sont très bonnes, les autres avis sont bons. Peut-être que c'est moi qui suis un petit peu bizarre mais je n'ai pas accroché en fait. C'est vraiment ça. Il m'a manqué la petite étincelle, le truc qui fait que ah ouais j'accroche. Parce que vraiment avec une histoire comme ça, ça aurait pu me plaire mais il y a trop de trucs à côté qui n'allaient pas. C'est dommage parce que comme je vous disais le sujet est sympa et le sujet est assez innovant mais j'ai pas trop aimé la manière dont c'était exploité. Dernier roman dont je vous parle aujourd'hui, il s'agit d'Un fils parfait de Mathieu Ménégot. C'est un roman pour lequel je ne vais pas vous faire de résumé parce qu'encore une fois il est très court et que je trouve qu'il vaut mieux pas savoir. Tout ce que je vais vous dire c'est qu'on parle d'une famille qui a priori est parfaite dans laquelle quelque chose va éclater. Je ne vous dis rien de plus. Mathieu Ménégot, ça faisait super longtemps que j'avais envie de le découvrir parce que c'est un auteur dont on entend beaucoup parler sur Booktube et j'en ai entendu toujours parler qu'en hyper positif. J'ai jamais entendu de critique par rapport à lui donc j'étais hyper impatiente de découvrir un de ses romans. J'ai eu l'occasion de lire Un fils parfait et quand j'ai commencé je me suis fait ok je comprends pourquoi tout le monde adore Mathieu Ménégot. Je me suis retrouvée scotché. C'est à dire qu'on nous parle de sujets vraiment horribles à la limite de l'insoutenable et pourtant je lisais les pages, je lisais les pages. Et quand la révélation arrive je me suis fait oh je le savais. Mais vous voyez c'est pas je le savais comme on le dit quand on est énervé c'était juste ça a monté crescendo et j'y adorais. Et c'est comme mieux du roman après il y a toute la suite c'est un élément déclencheur mais c'est pas du tout la fin de l'histoire que j'ai trouvée. J'ai trouvé son écriture hyper juste, il se met dans la peau d'une femme, d'une femme à qui il est arrivé beaucoup de choses assez horribles. Et il nous raconte l'histoire comme ça quasiment d'une traite en fait parce que ce livre c'est comme si c'était une lettre, une très longue lettre. Et on lâche pas, moi je l'ai lu en une soirée, on lâche pas ce livre. On a envie de savoir, on a envie de comprendre, on a envie d'avoir toutes les informations. J'ai trouvé que la psychologie du personnage elle était hyper bien faite parce que moi j'ai eu énormément d'empathie pour elle. Parfois elle a des réactions un peu naïves et trop impulsives mais je me suis dit je crois que je réagirais de la même façon dans son cas. Donc c'est une héroïne que j'ai beaucoup aimée. Il y a une chose que je regrette et ça m'énerve tellement de vous le dire parce que j'avais envie de vous dire oui c'est un coup de coeur mais on est passé à deux doigts de la claque. Honnêtement c'était une énorme claque et puis la fin. Je sais pas ce qui s'est passé mais la fin je me suis dit oh non, non pas ça comme fin. Et ça, ça m'a vraiment déçue. Je trouve que la fin n'est pas vraiment vraisemblable. J'ai lu la fin, je me suis dit quoi ? C'est dommage parce que le livre aurait pu être excellentissime. D'ailleurs il est très bon. Honnêtement il est très très bon mais cette fin ne me paraît pas du tout crédible et du coup ça a un petit peu entaché tout le reste de la lecture. Je lui ai quand même mis une très bonne note parce que sans, avec une fin différente il aurait eu 18 ou 19 ce livre. J'ai adoré les trois quarts du roman mais c'est vraiment la toute fin, je me suis dit pourquoi il a fait ça ? Mais c'est la raison pour laquelle j'ai envie de redonner une chance à Mathieu Ménégaux. Je pense lire Je me suis tue très bientôt. J'ai envie d'essayer avec un autre parce qu'ici on a frôlé, frôlé, frôlé le coup de cœur. Mais je peux pas dire que c'est un coup de cœur. La fin est trop décevante pour moi et c'est vraiment bien dommage. Mais c'est un auteur que je vous recommande chaudement. Ce livre je vous le recommande quand même très chaudement. Mais attention quand même à me sensible s'abstenir parce que c'est un sujet très dur. Je pense que tout le monde n'aimerait pas. Après on a pas vraiment de détails gores ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même un sujet qui pour certaines personnes peut être difficile à supporter. Donc je préfère prévenir. Et je termine avec une bande dessinée. Donc j'ai lu les deux tomes du sursis de Gibra. Je lis pas du tout de bande dessinée et mon papa en lit beaucoup. Et donc je lui avais demandé de me conseiller. Et il m'a prêté ces bandes dessinées-ci. En même temps je vais vous intégrer des images des planches. En gros c'est une bande dessinée qui nous raconte l'histoire d'un déserteur. C'est un homme qui devait faire la seconde guerre mondiale. Et qui à la première occasion s'est enfui et retourne chez sa tante et se cache. Et on va voir un petit peu toute son histoire cloîtrée. Il est dans une maison et il observe tout ce qui se passe dans le village. L'histoire est vraiment pas mal. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante. Mais surtout ce qui m'a plu ce sont les dessins. J'ai trouvé les dessins très très beaux. Et j'ai adoré vraiment l'ambiance esthétique générale de ces bandes dessinées. L'histoire est également assez intéressante. J'ai bien aimé cette histoire un petit peu en huis clos. J'ai bien aimé voir ce personnage qui doit observer les autres alors que tout le monde le pense mort. J'ai trouvé que ça donnait un point de vue hyper intéressant. Le tome 2 est assez différent du premier tome mais justement du coup c'est bien parce qu'on a vraiment deux histoires distinctes. Et en plus c'est très bien parce que la saga se finit en deux tomes. Donc je l'ai terminé. Et honnêtement j'ai vraiment passé un agréable moment. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ses livres ou bien ses bandes dessinées. Et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Gros bisous.